Sur cette assiette-cœur, dans ce fond d'or, j'ai disposé le cadeau de mon Valentin, qui est un symbole d'amour assez peu connu, mais très utilisé dans les pays méditerranéens anciens. C'est l'hippocampe. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Celui-ci est en argent, avec un saphir bleu, et il a été fait par mes chers amis siciliens, Leila et Sani, du magasin Les Colonnes à Taormina. Une ville qui est très chère à notre cœur. Voilà. Et bien entendu, j'ai mis toujours pour mon Valentin un petit bouton de rose. Là, vraiment, c'est un symbole d'amour bien serré, qui va s'épanouir. Ensuite, j'ai pris dans mes collections ces couverts en vermeil, qui datent ceux-ci de la moitié du 19e siècle. qui sont un très joli modèle, 1850 ou 1860, pour les couverts du dîner lui-même. Et les couverts à dessert, j'ai choisi un très joli modèle un petit peu particulier, plus petit, qui lui date de 1800, 1820, avec un très ravissant bourrelet sur le cuilleron à l'extérieur. C'est très, très étonnant, je n'avais jamais vu ça. Vous voyez, il a un petit bourrelet sur tout l'extérieur du cuilleron. Très, très intéressant. Avec ça, j'ai ajouté deux petits salerons en vermeil, avec leur petite cuillère, que j'aime beaucoup. Ils sont certainement portugais. C'est une espèce de petit panier tressé, très charmant. Et ces petits couverts à dessert, à biscuits, à bonbons, comme on les appelle, qui sont eux aussi en vermeil, et qui sont tout à fait charmants. Pour compléter ma mise de table, en ce qui concerne les verres, j'ai choisi un très joli modèle, vraiment un des plus beaux modèles de Saint-Louis, qui est le modèle Twizzle Chardon, que vous pouvez voir dessiné sur la gravure et la dorure. Ils sont superbement gravés. La ciselure est magnifique et la dorure est somptueuse. Et c'est un modèle vraiment que j'adore. En plus, comme la forme de l'assiette est assez simple, ça donne un peu de sophistication à l'ensemble. J'aurais un tout petit rappel sur le vermeil. Beaucoup de gens considèrent que c'est un matériau un peu ostentatoire. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un matériau qui donne de la luminosité, de la lumière, de l'élégance, du raffinement.